Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Me voilà de retour sur YouTube pour une dixième fois consécutive. Non, sérieux, je sais que je suis pas bonne avec YouTube, mais je vous promets que là, je vais faire des efforts. J'ai fait ce petit make-up-là en suivant le tutoriel de mon amie Marie Douce, et je réponds à vos questions en me maquillant. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre, vous savez quoi faire. OK, bon visionnement. OK, premièrement, je tiens à dire que j'ai les cheveux mouillés comme ça parce que je viens de me laver et je teste un produit que j'ai acheté. Ça s'appelle Living Proof Curl Defender. Je sais pas si vous connaissez Living Proof, mais moi, j'ai découvert leur shampoing sec et ça a carrément changé ma vie pour vrai. J'aime vraiment leur produit. Fait que là, j'ai acheté lui parce que je voulais voir si ça allait pop de curls, espérons, qui vont avoir le temps de sécher d'ici la fin de la vidéo. Yeah! Fait que, comme vous avez pu voir, aujourd'hui, je teste un make-up-tutorial parce que pendant le Boxing Day, j'ai acheté cette palette de maquillage-là. Puis là, tu vas te dire, mais à quoi t'as pensé? Je sais pas, mais je vais bien l'utiliser pour quelque chose. Puis, comme c'est mon amie Marie Douce qui m'a conseillé cette palette-là, je me suis dit, pourquoi pas suivre un de ces tutoriels. Fait que, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Et puis, je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Instagram parce que je trouvais ça malaisant. Ben, c'est autant malaisant de demander aux gens de poser des questions sur Instagram que de faire un make-up-tutorial, je pense. Mais je trouvais ça malaisant juste de me maquiller, t'sais, de dire... Beauty by Marie Douce. Ça, c'est le look qu'on va aller essayer de faire. C'est elle, Marie Douce. Tellement l'air, j'ai l'air d'une petite souris mouillée. Fait que la première étape, c'est de se mettre un petit primer. Moi, je prends le Glossier Monsterizer. J'suis pas bonne avec les focus, mais c'est ça. Et j'ai la pique. Bon, la première qui a été... Attends, je vais réussir la gang. La première question étant, comment se passe l'organisation du mariage? Puis, je serais bien rigueuse de savoir comment se passe l'organisation de toutes les filles qui prévoyaient se marier en 2021. On a dû reporter. On a reporté parce que ça me tentait pas simplement d'organiser un mariage que j'allais pas être certaine que j'allais pouvoir vivre à 100%. Un mariage COVID, je pense pas que ça m'intéresse non plus. Étant donné qu'un mariage, t'sais, ça se passe une fois dans ta vie. C'est pas comme, mettons, t'es 30 ans, on peut le refaiter, genre l'année d'après, puis faire comme si c'était ton père, t'es 30 ans. Mais un mariage, t'sais, ça sortirait pas deux fois. Fait que j'avais pas envie de me priver à ce niveau-là non plus. Fait que... Voilà, on a mis ça sur pause, puis on va voir en 2021 si c'est en 2022, simplement. C'est triste, j'avais vraiment hâte de me marier. Le mari douce, elle commence par mettre son fond de teint. Moi, normalement, je commence avec le cashier, mais comme c'est elle la make-up gourou aujourd'hui, je vais commencer comme elle fait. Prends le Halo Smashbox. Je vous en ai déjà parlé dans mes stories. C'est comme une crème drapante teintée avec un SPF 25 dedans. J'aime vraiment. Là, je suis vraiment blanche en ce moment. Fait que peut-être que je vais un peu ressembler à un Cheetos. Let's go! Deuxième question. Cherches-tu des ambassadrices de la troupe? C'est sûr qu'il y a certains que je suis toujours à la recherche de gens qui veulent promote ma compagnie. C'est juste que pour être honnête avec vous, j'ai tellement de misère à la mettre de l'avant moi-même. Pas parce que j'y crois pas, c'est juste parce que ça me gêne. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment un gros blocage à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça, entre autres, que je fais pas appel à l'aide d'influenceurs. Puis surtout, je trouve que vu que je suis influenceur, je trouve ça malaisant d'aller juste DM une fille puis dire genre « Hey! » Je sais pas, ça me rend malaisée. Fait que si jamais c'est ton cas puis si tu souhaites peut-être éventuellement être ambassadrice la troupe, ben tu peux m'écrire un courriel. Je vais mettre le courriel juste ici. Ça va me faire plaisir de discuter de ça avec toi. Puis on verra où le beau vendre nous-mêmes. Le cache-cerne. Moi, je prends le Born This Way Multi-Use Coulting Concealer. Fait que ça fait du conceal, du contour, du highlight et du retouch. Je l'aime vraiment. Il y a vraiment, je trouve, une belle couvrance pour cacher mes vieilles cernes. Eww! Après, je viens de l'amider de tout ça. Là, ma M2, c'est là, là. Elle fait un impact le moins. En tout cas, là. OK. Hé, je pourrais y aller avec deux questions en ce moment. Ton top 3 de Polar pour la randonne alpine. Je me sens mal un peu de parler de ça parce que je suis un peu rookie à ce niveau-là. Ça fait juste deux ans que j'ai commencé à en en faire. Mais moi, la seule chose que je prends avant, c'était les Fleece North Face. Fait que dans le fond, je mettais Combine, Fleece, puis quand j'arrive au top de la montagne, je mets un petit manteau. Mais j'ai tellement tout le temps chaud, là. C'est vraiment rare que je mets mon manteau. Sinon, j'ai découvert, il y a deux semaines, les Fleece Montec qui sont vraiment chauds pour vrai. Des fois, quand tu commences à monter, puis je mettais les North Face, j'avais comme un petit frisson, puis après, ça partait. Mais les Fleece Montec sont vraiment cool pour ça. Ils sont juste chauds, puis ils ne sont pas épais. Fait que c'est facile de mettre mon bib par-dessus. Ok, après ça, Setting Powder. Moi, j'utilise depuis tout le temps la Laura Mercier, puis je l'aime bien. Là, je vais essayer de prendre un pinceau différent pour avoir l'air de plus savoir ce que je fais. Ah, il y a l'un. Et là, ça, c'est important pour moi parce que, vu que j'ai des grosses poches de yeux, vu que j'ai des poches de yeux, il faut vraiment que j'en mette. J'en ai un peu pour tout. Yeah! Voilà! La question qui revient vraiment souvent, c'est, vas-tu faire un house tour? Puis pour vrai, c'est sûr que je vais en faire un à 100%. Mais la maison n'est pas totalement finie. C'est comme le mur de brie que vous voyez là, mettons. On n'a pas fait le coulier, on n'a pas peintifé certaines portes. Il manque une couple de cosses à faire. Fait qu'avant de vous montrer tout, j'espère qu'elle vous dit, ah, mais c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Ça, c'est pas rangé. Ça, c'est pas à la bonne place. J'aime mieux attendre que tout soit fini, si un jour, tout se finit. Bon, let's get into that difficult part of the make-up. Yeah, yeah. Comme vous avez pu voir, son make-up, c'est comme style rouge, orange. Pis là, elle commence par mettre une couleur plus foncée ici, dans le, dans le, en haut du pli, là. Faudrait peut-être que je vais avoir un clue dans la fin de cette vidéo, là. Fait que je vais y aller avec cette couleur-là ici. C'est pas trop intense. Pis au pays, je, t'sais, c'est pas trop rouge, genre. Ah, je pense que je vais y aller avec elle. Ça a l'air flash, mais c'est pas si pique. Ok, on essaie. C'est la première fois que je fais ça. Ben, j'ai déjà essayé cette palette-là, mais t'sais, c'est la première fois que je fais un gros, gros affaire. Fait que là, elle dit de le faire un peu n'importe comment. De le blender. Comme ça. Elle est mon plus contente qui me texte pour savoir quand mes papiers vont être prêts pour mes packs. Anxiété. T'es pas prête, mon dieu. T'es pas prête, mon dieu. T'es pas prête, mon dieu. Oh, mon dieu, je pense que c'est intense. Oh, mon dieu, je pense que c'est vraiment intense. Je pense que j'aurais dû prendre mon couleur. Oh, oh. Death Note Make-up Google. Je pense que j'allais devenir Sincer Google après ce terrain-là. I'm grabbing. Quand je vais, j'arrive à la mesure. Enfin, je vais en faire avec. Wow! Juste que dans ce petit. Checker ça. Après ça, elle prend son petit crayon, puis elle va faire comme une petite ligne à l'intérieur de sa paupière. Fait que moi, j'ai pas de petit crayon. Fait que je pense que je vais prendre le Lipstar de Glossier. Ok, ok. Oh, my God. Cette question-là m'a fait fucking rire. Peux-tu faire une vidéo à mes deux grands frères de laver le lavabo après qu'ils disaient raser leur barbe? Ça, sérieux, ça s'applique à toutes les hommes de la terre. Je vais aller me faire ça des fois, puis je suis juste... Pourquoi? 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 Pourquoi... Pourquoi tu te laisses là? Pourquoi tu fais ça, puis tu te dis... J'ai fini de me raser la barbe, je m'en vais, c'est cheap, t'sais. Pourquoi? La science de l'homme est trop complexe pour moi. Après ça, elle vient prendre un petit orange, puis là je pense que je vais prendre la couleur que j'étais censée prendre, parce que ça va faire moins l'étant, je pense. Puis là, elle le met dans son coin externe, comme ça, puis plus bas que l'autre. Je pense que ce qu'il allait faire, c'est que mon truc, mon petit crayon pour faire le brillant, il était trop fonceux. Contre-lui, j'ai un vieux, on peut dire. Oh my god, sérieux. Ok, prochaine question. Aimes-tu ton plancher de béton? Est-ce que c'est froid ou glissant? Pour vrai, avant qu'on fasse ça, il y avait tellement de monde qui me déconseillait de faire ça. La seule affaire qu'il faut savoir, c'est que si t'as un plancher de béton, t'as définitivement besoin des planchers chauffants parce que c'est vraiment froid. Fait que nous, on a mis des planchers chauffants en-dessous, puis pour vrai, c'est le meilleur move qu'on a fait, surtout avec les chiens. Ça se graffine pas, t'sais, quand ils ont un bus de genre courir, puis genre s'énerver. Peur courir, là, ça va pas se graffiner, puis c'est tellement facile à nettoyer. Et un plus, ça apparaît pas quand que c'est sale, parce qu'il est comme texturé. Fait que même s'il est sale, c'est pas si pire. Ok, après ça, on prend un petit beige scintillant pour mettre par-dessus le crayon, puis ça a l'air que ça va pâler. Je pense que j'ai très besoin que ça pâle. Fait que je vais essayer avec le... j'ai pas tellement de beige scintillant, mais bon, je vais essayer avec le crayon. Puis elle le prend avec ses doigts. Oh, c'est vraiment scintillant. Comme scintillant, mais les diamants sont comme trop épais. Pas épais. Tens, mais... Ok, la prochaine question, c'est c'est quoi la troupe? En fait, la troupe, là, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une boîte mensuelle. C'est un abonnement à chaque mois. Puis, dans la boîte mensuelle, t'as des échantillons de compagnie québécoise que j'affectionne particulièrement. Fait que c'est comme la boîte pour tester plein de compagnie québécoise. Puis, normalement, les échantillons sont quand même assez gros. Fait que c'est pas tout le temps « one shot deal ». T'sais, il y a des choses comme, mettons, du chocolat ou des trucs à manger, ça va être plus « one shot deal ». Mais, comme par exemple, en janvier, on avait comme une grosse bouteille de détachant à dessus, pur, qui est vraiment très intéressant parce que c'est un gros format. Fait que tu peux vraiment tester le produit comme il faut. Quand vous vous abonnez à La Troupe, dans le fond, vous avez accès à du contenu en ligne, qui est trois workouts par semaine avec notre coach Gabrielle Dufour. Vous avez aussi un cours de yoga. Vous avez un calendrier. Sur le calendrier, vous avez plein de reminders, de petits trucs que vous pouvez faire, mettons, toujours reliés au santé, au bien-être, à l'équilibre. Et il y a du contenu exclusif sur notre groupe Facebook. Donc, des fois, on va se faire des petits Zoom party ou des fois, je vais faire des petits live que je vais parler de certaines choses. C'est vraiment comme une belle communauté où on veut juste trouver l'équilibre dans notre vie. Fait qu'on ne s'entraîne pas de manière excessive. Les workouts ne sont pas décourageants. Puis, il y a toujours façon que ce soit plus exigeant. C'est ça que je te dirais à La Troupe. Je sais que cette question-là revient souvent aussi. Fait que je vais répondre tout de suite à cette question-là. Quand vous vous abonnez, vous pouvez vous désabonner n'importe quand. Ça va faire en sorte qu'une fois, mettons, tous les paiements passent le 15-10 mois. Le 15-10 mois, on va vous envoyer un petit courriel et on va dire, « Hey, c'est aujourd'hui! » Fait que voilà! Okidoki! On est rendus où avec ce tutoriel? Fait qu'après, on est censé repasser avec notre premier pinceau, un peu pour blender tout ça. Pas ce que j'en fais, mais t'sais, mettons, je sors demain à ma pharmacie. C'est sûr de me faire garder un peu croche, là. Parce que j'ai vraiment pas d'aide, mettons. Puis, je pense que je suis allée trop loin ici. Mais c'est vrai que ça fait sortir les yeux verts. J'adore! Après ça, elle applique son bronzer. Fait que moi, mon bronzer, c'est Club et Hello, que j'ai pris au Vidrat. Vidrat, dans le fond, c'est un magasin de produits, cosmétiques et skin care, mais avec juste des trucs bons pour toi. Fait que c'est vraiment intéressant. Si jamais, ben, je vous mettrais le lien du magasin puis j'ai un code showmo de 10% si ça te demande. D'aller essayer! Ouais! Moi, j'aime vraiment cette blonde de l'oeuvre parce que je suis très naturel. Je sais que les gens disent que le contouring c'est hyper mauvais, mais bon, ben, c'est ça. On va continuer cette blonde. Ouais! Du coup bleu, c'est. Six, Evans là, deux, trois, deux. Je l'ai utiliser une bronze. Après ça, on va appliquer, un... Je pense qu'elle va appliquer les... ça. Les petites promettrues. Mais si elle mettait du highlight en poudre, moi j'ai juste du highlight liquide. Fait que je sais pas si ça dérange de quoi pour mettre du highlight liquide par-dessus de la poudre. On va essayer. Fait que j'ai le highlight Night and Shine. Night Shine de Glossier. Moi j'aimerais l'en-dessous de highlight, je me mettrais la faute dans le highlight. Prochaine question. As-tu déjà été en couple avec LP? C'est fucking drôle cette question-là parce que moi pis LP, on était tellement amis. En sortant d'audées, je pense qu'on était 24-7 ensemble. Ça avait juste même plus de bon sens, c'était fatigant. Pis il s'est tellement jamais rien passé. Pis je sais pas, au début on trouvait ça drôle de faire comme si... Je vais mettre mon épommette en même temps. De faire comme si on sort ensemble parce qu'on trouvait ça drôle que le monde croit autant qu'on soit en couple. Pis que finalement j'en sais vraiment mon big brother. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de fun avec lequel c'est vraiment passé là. Mettons on était ensemble comme un an genre 7 sur 7. C'était lourd là. C'était plus capable. Mais on avait du faute. J'ai trouvé drôle chez moi. Et je pense que c'est pas pire pour vrai. Je pense, je pense qu'on a de quoi. Mais là j'ai vraiment mis trop de rouge chez moi. Le pirene, on est rougé. Je vais faire mes sourcils. Mais je vais pas écouter le tutoriel à Marie parce que je trouve qu'il y a des sourcils comme propres à chaque personne. Moi j'utilise le crayon comme ça pour venir tracer en dessous de glossier. C'est le brown. Regarde ça. Après ça, je prends le boy bro de glossier. Ça si vous avez pas ça par exemple. Là c'est un indispensable dans votre vie. Ça vient genre prendre des sourcils un peu boyfriend là. Ça fait genre de la petite texture frisée. Faut bien d'aller mettre du highlight au niveau de mes points du okidoki. La prochaine question c'est, sais-tu où ton chum a pris sa bague? Je l'avais pas encore dit sur mes réseaux. Mais dans le fond, c'est la bague de son arrière-grand-mère qu'elle lui avait léguée. Pis sa mère, la mère à mon chum, elle l'a pris pis elle l'a fait comme reformer. Fait que dans le fond, ici c'était comme la même forme. Mais tous les diamants ici étaient alentour comme une deuxième rangée de diamants. Pis c'était comme une grosse bague en or jaune. Fait qu'elle l'a fait comme faire au bout du jour. Pis dans le fond, c'est de là qu'elle vient. Fait que c'est ça. Là on est rendu au mascara. Je vais juste approcher ça. Ça dans le fond, avant d'avoir des questions là-dessus, je l'ai pris sur Amazon. C'est vraiment hot qu'il se maquille. Mais regardez-vous pas là-dedans. Quand vous êtes pas maquillés, c'est décourageant. Je vous mettrai le lien dans la bio. Avant tout ça, je vais mettre mon setting spray. J'utilise le Morphe pis Jeffree Star. Je l'aime bien. Ok, je pense que j'ai fait quelque chose de propre. Fait que je vais appliquer mon mascara. Ah! J'ai mis plein de mascara en-dessous. Ok, ça prend un peu ma vie, ça m'arrive. Et puis mon mascara, c'est le glossier. La seule raison pourquoi je l'aime, c'est parce qu'il s'en laisse bien. J'allais ça mettre du mascara parce que j'ai tout le temps l'impression que je reste un petit peu maquillée en-dessous des yeux, mettons. Lui, il part vraiment bien. J'espère vraiment que je vais monter cette vidéo-là. Je filme souvent des vidéos que je doute juste la nuit. Là, il est comme rendu trop tard, mettons, pour éditer comme l'adoption de Dolly. J'ai tout filmé, mais je l'ai pas édité. Fait que là, il est rendu trop tard pour vous montrer l'adoption de Dolly. Ben, je sais pas. S'il est rendu trop tard, vous me laisserez savoir dans le commentaire. Il est capable de se mettre du mascara pis tous les parents en même temps, sérieux. Yeah! Je pense qu'on l'a, la gang. Qu'est-ce que Boubou? Tu veux te déraler à la caméra? C'est Boubou! Qu'est-ce que Boubou? Oh my God, t'es tellement rendu gros, là. Par contre, Dolly, elle a pas grandi. Je crois qu'on m'a vendu un chihuahua. Hein, Dolly? T'es un petit chihuahua, toi? Ouais, tu crains pas mon maquillage, toi. Fait que voilà! Je pense qu'on a les résultats finales. Je vais vous montrer. Attends. Faut que je t'efface. Puppé! Salut! Je vais essayer ma thumbnail. Non, salut, je suis quand même pierre. Ah, pis je pense que les cheveux ont un temps de... J'ai juste mis ça en sortant de la douche, pis ça a fait ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Je close la vidéo, hein? Ok! Alors, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à aimer la vidéo, et à vous abonner si jamais vous voulez voir plus de contenu. La prochaine vidéo qui risque de sortir sur ma chaîne, c'est une vidéo avec Joël où on teste tous les goûts bizarres que vous avez suite à une story qu'il y avait faite, pis que j'avais goût de vos mains tellement qu'il y avait. Que vous avez des goûts étranges, là, genre du cheese whiz avec du Nutella. On se redit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et sur ce, passez une magnifique journée. Bye bye!